yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le dixième et dernier épisode de cette série comment faire les plus beaux maillots sur fifa 23 en club pro donc c'est le dernier épisode parce que tout simplement c'est les sept derniers maillots c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal d'ailleurs ça va être compliqué d'en faire des beaux à des reins que les deux là c'est quasiment les mêmes celui là bon ça va il à part là c'est quasiment les mêmes motifs les quatre mais on va essayer de de varier couleurs et surtout de faire des beaux maillots j'espère que vous savoir les gars en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît toujours autant ça ferait super plaisir merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et on va débuter du coup avec ce premier maillot qui pour l'instant est noir et blanc mais qu'on va essayer d'aromatiser comme il faut pour le premier maillot les gars assez compliqué de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire on va dire mais du coup je suis parti sur le bleu le plus foncé proposé avec ceux ci en secondaire du blanc donc pour la bande du milieu le col et tout ce qui est short et de nom et numéro de maillot également qui sont là hop et en tertiaire donc c'est la bande juste au dessus de la bande blanche vous la voyez c'est du violet pas le plus foncé pareil mais ça j'avais pas trop d'idées du coup je suis parti sur ça assez sobre comme j'ai dit mais je pense qu'il fait le taf à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et nous on passe au second maillot qui s'en rapproche très fortement ça va être compliqué de faire quelque chose qui change second maillot les gars je vous avoue que c'est pas mon kiff ultime mais je suis parti sur ça c'était difficile de faire un beau mélange du coup je suis parti sur mon rouge qui est du coup ma couleur favorite et que j'ai mis en couleur primaire ensuite en secondaire on va dire ouais du gris verdâtre qui est là hop pour pas trop faire ressortir cette grosse bande qui gâche un peu tout sur ce maillot je trouve et ensuite en couleur tertiaire du noir tout comme en nom et numéro de maillot donc c'est tout ce qui est sponsor et du coup derrière assez sobre pareil il n'y a rien de fou sur celui ci sur les deux premiers c'est pareil mais bon je pense que ça passe et ouais au pire mettez le mais pas trop longtemps vous le changez une semaine après après ouais il ya pire ça c'est sûr à vous de me dire on passe du coup à celui ci le new balance là il ya déjà un petit peu plus de choix ok les gars troisième maillot celui ci je peux vous leur aller fonctionner et du coup je suis parti en couleur primaire sur le bleu le plus basique il y avait aussi comme ça que j'hésitais à une espèce de mauve mais j'ai préféré me concentrer sur du simple ensuite le jaune fluo tant attendu qu'on retrouve également du coup pour le nom et numéro de maillot voilà et pour pas trop en mettre j'ai décidé de garder en tertiaire du noir donc c'est pour le sponsor principalement il ya que ça ouais d'ailleurs franchement je le trouve incroyable après moi c'est les couleurs qui me parle j'espère que ce sera le cas pour vous aussi ou en tout cas que ça vous donnera des idées sur ce que vous voulez faire ou pas faire mais moi je kiffe et je pense que ce sera sans aucun doute mon préféré on va du coup partir sur celui ci maintenant le quatrième quatrième maillot les gars là on est parti sur quelque chose de beaucoup plus foncé et sombre tout simplement en couleur primaire du vert assez foncé j'hésite avec celui ci mais je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça après vous de voir en couleur secondaire du noir donc c'est pour tout le milieu et c'est tout vraiment je trouve que ça rentre très très bien par dessus ce vert et après en couleur tertiaire et en nom et numéro de maillot du blanc voilà ça donne ça il y en a même derrière les chaussettes vraiment j'aime bien l'assemblage de couleurs et comme j'ai dit c'est pas des maillots qu'on retrouve très souvent en tout cas pas avec ces couleurs là donc pas mal du tout on va attaquer le sixième déjà non le cinquième pardon je m'embrouille ok le cinquième assez perplexe on va pas se mentir non on va voir ce qu'on peut faire cinquième maillot les gars et là on est reparti vers le clair c'est un petit peu une balance entre clair et foncé cette vidéo et du coup le bleu ciel qui fonctionne toujours aussi bien j'ai mis le plus foncé des bleu ciel mais ouais c'est vrai que ça change pas grand chose mais c'était pour bien le faire ressortir et par dessous on a du beige en couleur secondaire et tertiaire pour toutes les croix et du coup les manches du maillot principalement je pense que ça rend encore mieux sur un maillot à manche courte mais moi sur le mien j'ai mis manche longue vous voyez bien et du coup ça rend comme ça et non et numéro de maillot là je suis resté sur du blanc pareil vous pouvez mettre du beige mais c'était pour pas trop en mettre ouais on peut le mettre à la rigueur voilà comme ça rend moi je le trouve pas mal et j'ai pas trouvé un meilleur combo mis à part avec les couleurs qu'on avait utilisé avant et du coup je voulais que qu'on exploite le plus de couleurs dans cette dernière vidéo donc ça donnera ça au final et on part déjà sur l'avant dernier maillot l'avant dernier maillot les gars pareil on change un peu de couleurs mis à part le noir qu'on retrouve très souvent mais qui est si utile en couleur secondaire et en nom et numéro de maillot je vous montre au début ça donne ça donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup mais ça ça permet de rester dans le simple tout en étant efficace mais pour la couleur primaire j'ai hésité entre ces deux oranges peut-être que ça parlera plus de ce côté là pour certains moi j'ai préféré opter pour un plus clair que j'ai pas beaucoup utilisé dans son set donc je l'ai mis et en couleur tertiaire c'est juste pour le logo du sponsor on va dire je sais même pas c'est quel sponsor mais je l'ai mis en jaune fluo pour pouvoir le faire sortir un peu mieux de toute cette panoplie de couleurs et surtout se différencier un peu plus du logo parce que la décision ça faisait un peu la même chose donc voilà c'était pour mettre une petite couleur en plus à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires c'est pas mon préféré mais franchement je le mettrai bien dans le club c'est sûr je le mettrai un jour ou l'autre et du coup on attaque ce dernier maillot le dernier de ce concept et de la vidéo et le voici les gars le maillot final de tous ces épisodes il est là on y arrive enfin je suis parti pareil sur quelque chose qu'on n'a pas trop utilisé c'est du rouge un peu différent je dirais un petit peu plus foncé quand même avec un petit peu rosâtre donc j'avais un large choix ici mais c'est celui ci j'ai choisi le quatrième de l'arranger avec ceux ci du orange le plus foncé cette fois ci et du jaune pas le plus clair mais le deuxième plus clair je voulais donner un petit peu un aspect flamme on va dire pour finir cette vidéo et j'aime beaucoup et comme je l'ai dit je voulais pas réutiliser du bleu qui aurait très bien rendu d'ailleurs je vous conseille d'utiliser ça si vous aimez pas cette couleur c'est du bleu ou du mode en tout cas quelque chose de foncé moi j'ai préféré changer et partir sur ça et pareil en nom et numéro de maillot donc voilà je vous le montre une dernière fois le dernier tour voilà les gars pour ce concept qui nous aura pris pas mal de semaines quand même j'espère que ce concept nous vous aura plus de toute façon je l'ai vu avec les vues et les live que vous avez qui fait donc ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais lancé ce concept un petit peu en me disant ça peut plaire ou pas plaire moi ça me fait kiffer on verra si ça les fait kiffer au final on a fait plus d'un épisode parce qu'on est arrivé à la fin de tous ces maillots j'espère que beaucoup d'entre vous auront plus c'est le but ou alors comme je l'ai dit qui vous auront inspiré en faire d'autres beaucoup plus beau que les miens merci à tous les gars d'avoir suivi jusqu'ici merci à ceux qui restent jusqu'à la fin des vidéos ça fait super plaisir je vous réinvite à mettre un like à commenter pour me donner vos avis bien sûr qu'il soit positif ou négatif tant que c'est constructif ça me fait plaisir vous commenter et merci à tous abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine je danse